C'est avec beaucoup de plaisir que nous nous rencontrons aujourd'hui pour faire le tirage du tournoi IFOA, trophée doté du nom de Mawad Wad, une forte personnalité du Sénégal, qui a tout donné pour le football du pays, le football africain. Tournoi qui doit avoir lieu dans la semaine à vous dire au niveau de Saint-Louis. Monsieur le ministre, je voudrais dire, Monsieur le maire, nous voudrons au nom du président de la Fédération Sénégale du football, qui est toujours le président de l'IFOA, vous remercier de cette générosité d'avoir accepté de parrainer ce tournoi. Depuis plus de 4 ans, c'est le Sénégal qui préside les destinées de l'IFOA. C'est pour la première fois dans l'histoire du pays qu'un tournoi pareil soit organisé dans une ville et soit parrainé par une personnalité. On n'éménagera aucun effort pour que cet acte noble que vous avez posé fasse tâche d'huile. L'objectif de la Fédération du football, c'est d'aller organiser dans les coins les plus reculés. Mais des fois, c'est des problèmes de moyens qui le font. Donc, puisque vous avez accepté cela, je pense que vous avez élevé la batterie haute. Il faudrait que les autres aussi puissent faire la même chose. Encore une fois, merci beaucoup. En tout cas, vous avez honoré nos fédérations. Vous avez honoré le football du pays. Je voudrais préciser ces 4 équipes qui vont participer à ce tournoi-là. Le Sénégal, la Gambie, Guinea-Bissau et l'Iberia. Mais comme l'a dit le secrétaire général de l'IFOA, Baudian, qui est de la Gambie, on vous dirait que ça puisse continuer. Cette année, ces 4 équipes à Saint-Louis. L'année prochaine, il faut qu'on cherche à avoir l'évite. Encore une fois, merci. Arrivé à Saint-Louis, un comité d'organisation sera mis sur place. Avec d'abord la mairie, la Ligue de Saint-Louis, la fédération et l'IFOA. Ensemble, on va essayer de relever les défis. Nous ne ménageons aucun effort pour que l'Afrique puisse savoir qu'on s'est rencontrés à Saint-Louis.